Alors évidemment on se trouve dans une région semi tropicale ou tropicale donc il y a beaucoup d'eau il y a du soleil et il y a de la chaleur c'est les conditions parfaites pour faire pousser plein de fruits et de légumes évidemment des fruits et des légumes que l'on peut trouver aussi chez nous et donc souvent arrivés au marché les gens qui connaissent pas et ben sont un peu perdus entre waouh qu'est ce que je vais goûter il y a tellement de fruits il y a tellement de légumes et bien pour cela je vais vous donner quelques petits conseils sur ce qui vaut la peine d'être goûté ou pas alors premièrement les avocats depuis qu'on est là depuis le premier jour tous les jours on mange un guacamole je vous jure j'ai goûté chaque jour un avocat il goûtait autre chose déjà ici ils sont mûrs chez nous souvent ils sont un peu durs il faut les faire encore attendre sur la pluie fenêtre ou autre chose ici vous êtes sûr que les avocats sont un régal deuxième chose on voit évidemment quand on pense aux tropiques les bananes pour les bananes et ben malheureusement je peux vous dire que ça ne vaut pas la peine pourquoi parce que les bananes ça goûte la même chose que chez nous surtout les variétés qu'on importe chez nous alors c'est vrai chez nous ils arrivent encore vert mais je sais pas si vous savez la banane pour mourir elle a besoin de latex et ouais les gars je vois déjà venir le truc oui oui le latex ça veut dire la même chose que vous trouvez dans les capotes et donc pas la peine d'acheter des bananes mûres ici parce qu'elles vont goûter la même chose que chez nous une fois arrivé chez nous même verte elles vont commencer à produire du latex et vont mourir donc vont avoir exactement le même goût ici d'ailleurs petite astuce si vous avez une banane verte et que vous voulez la manger vous voulez la manger déjà bonne d'ici très peu de temps il suffit de lui enfilier une capote je vous promets dans une ou deux heures elle sera jaune presque noire alors évidemment il ya d'autres variétés de bananes que sont plus difficiles à trouver chez nous ce sont déjà les petites bananes beaucoup plus sucrées que l'on peut trouver ici le goût est presque le même mais c'est vrai que bon ça vaut la peine d'être goûté il ya aussi les bananes rouges qui sont beaucoup plus rares j'en ai vu quelques-unes au marché il n'y en a pas tant que ça mais c'est vrai que ça existe alors parmi les fruits que l'on peut trouver chez nous mais qui n'auront jamais le même goût que chez nous pourquoi parce qu'ils ont besoin de ce soleil justement dont j'ai parlé et de cette humidité pour acquérir tout le sucre dont elles ont besoin pour être mûres ce sont de 1 les mangues vous n'allez jamais manger des mangues en sucre que dans les régions tropicales les ananas si vous avez l'habitude de manger des ananas en conserve oubliez c'est pas de l'ananas ça goûte même pas l'ananas d'ailleurs chez nous ils sont découpés le milieu est découpé parce que c'est pas encore mieux alors que ici vous coupez votre ananas vous sentez même pas que l'intérieur qui soit dur parce qu'il est tellement mieux les papayes les papayes c'est un truc qui pousse ici vraiment vraiment partout vous avez un petit tas de déchets au bord de la route comme ici boum un papayé qui pousse et il ya des papayes et elles sont ultra sucrées bon je sais qu'il y en a qui n'aime pas apparemment mais j'ai toujours trouvé ça bizarre parce que pour moi c'est un fruit comme un autre ultra sucré il a son goût spécifique mais trop bizarre que l'on puisse ne pas aimer et alors outre les fruits que vous connaissez de chez nous il ya parfois de petites merveilles qui sont très difficiles pour le transport et du coup sont pas commercialisés chez nous il ya déjà ce petit truc alors je connais même pas le nom je vais peut-être vous le mettre tout à l'heure il faudrait que je trouve juste donc ici c'est un fruit qui a une texture comme celle ci que vous ouvrez voilà j'espère que ça se voit et c'est divisé en tout petits quartiers avec une graine à chaque fois évidemment on ne mange pas la graine on mange le la chair blanche qu'il ya autour on recrache la graine évidemment c'est des fruits juste trop bon des goûts vous ne connaissez pas de chez nous que vous ne connaissez pas des supermarchés et que je vous encourage franchement à goûter la preuve c'est que je connais même pas les noms et souvent les locaux ils connaissent pas les noms parce que parfois c'est même pas les fruits originaires d'ici ça vient un peu partout du monde des régions tropicales mais ça vaut vraiment la peine d'être goûté le mangustin une découverte que j'ai fait il ya deux trois jours je connaissais pas avant un truc vraiment trop bon donc basez-vous surtout sur les fruits et les légumes que vous ne connaissez pas parce que ça vaut toujours la peine d'être goûté et vous les trouverez pas chez nous